bonjour à toi chers spectateurs maternales de maura del perro c'est un film qui m'intéressait beaucoup surtout par son sujet parce que j'avoue que ben comme beaucoup de long métrage lorsque j'en ai entendu parler et ben c'était quasiment quelques jours avant la sortie en salle mais je suis bien content d'en avoir entendu parler parce que le sujet m'intéressait beaucoup et vu que c'est une première réalisation en plus j'avais vraiment envie de voir ce que une réalisatrice autour d'un tel sujet et avec de telles thématiques pouvait donner lieu comme métrage le résumé pour faire simple paola est une jeune nonne qui s'apprête à livrer ses voeux et donc à se ranger auprès de dieu elle va débarquer dans un couvent à buenos ayres un couvent accueillant des jeunes mères célibataires et je suis très agréablement surpris de voir qu'elle a réussi à transcender son sujet pour traiter de manière très intéressante des thématiques qui sur le papier ne vont pas du tout ensemble et pour autant je trouve que del pelo a vraiment réussi à mettre en place non seulement un long métrage qui questionne l'idée de religion qui questionne l'idée aussi de prêter serment chose très complexe et qui demande beaucoup de réflexion elle a réussi en même temps à traiter tout simplement le temps à quel point le temps peut faire changer une mentalité peut faire changer un point de vue peut faire changer une perspective d'avenir elle décide au travers de son métrage de traiter de plein de petites thématiques qui pourraient sembler très anecdotique mais qui au fil de son sujet de l'évocation qu'elle décide d'en faire donne lieu à quelque chose de vraiment sincère et touchant et en fait c'est ça qui m'a transporté tout du long de cette heure qui ne dure pas très longtemps d'ailleurs à peine une heure et demie on sent que elle va jusqu'au bout de ses thématiques et même au delà d'aller simplement jusqu'au bout de ses thématiques choisi d'en faire un vrai vecteur d'émotion et surtout d'immersion pour le spectateur c'est pas simplement un métrage on va se dire ces thématiques me parle et me transcende c'est vraiment un long métrage on va se dire ces thématiques elles sont universelles elles peuvent toucher n'importe qui à n'importe quel moment de sa vie elle peut vraiment avoir une parabole très forte bien évidemment ce sont des thématiques lorsqu'on voit le sujet on peut se dire que non moi ça va pas me toucher on pourrait facilement avoir une espèce de barrière qui pourrait se mettre entre nous et la base du long métrage mais on verra au fur et à mesure de cette vidéo que ça n'est clairement pas le cas et que c'est une oeuvre qui arrive à aller beaucoup plus loin que sa base certains sujets sonnent sur le papier comme assez simple voire même un peu trop enfermé dans une seule thématique et ne laissant alors que peu d'interprétation de liberté au spectateur se posant alors comme des réflexions non pas totalement fermé mais un poil limité en termes de compréhension pour celui ci pourtant le premier long métrage de la réalisatrice italienne maura delpero est une petite douceur humaine un vibrant message sur le questionnement de la foi mais également sur la place d'une mère dans la vie d'un enfant et en cela et pour maintes et maintes autres positionnement réflexif et dramatique le long métrage est un beau message émouvant et touchant de la part d'une jeune auteur en termes d'écriture maura delpero donc comme je l'évoquais elle a choisi d'évoquer beaucoup de thématiques et le long métrage choisi de partir dans beaucoup de directions ce qui est très intéressant c'est que même par le biais de ces nombreuses directions qui pourraient emmener le film dans de trop nombreuses directions justement et faire en sorte que nous en tant que spectateur on soit un peu perdu au milieu de tout ça la narration elle choisit de vraiment profondément nous ancrer dans ce monastère et de ne pas uniquement faire en sorte que on s'accroche à un ou deux personnages elle va presque créer un petit triangle en gros qui est basé autour de ces deux jeunes mères et de paula et le fait de créer ce triangle permet que dans un premier temps de la narration on va se centrer sur les deux jeunes femmes et leurs enfants et dans un second temps on va se centrer sur paula et en fait à partir de là le film réussi à vraiment développer une immersion qui fonctionne tout du long en étant très smooth on a vraiment l'impression que tout avance de manière logique et que ça n'est jamais pressé que c'est cohérent par rapport à la base comme s'il fallait d'abord nous centrer sur les mers avant de questionner le personnage principal et à partir du moment où on commence à questionner le personnage principal les thématiques prennent de l'ampleur prennent de la perspective et on commence à se dire c'est là que ça a du sens et c'est ça en fait qui rendrait si fort c'est que à aucun moment cette cinéaste elle s'est dit mon sujet il faut que je maîtrise de bout en bout et il faut que ça soit le centre du métrage elle s'est simplement dit il faut qu'on comprenne la place de ce personnage et la place des autres personnages avant de pouvoir questionner le spectateur et lui demander de prendre du recul par rapport à tout ce qu'ils voient et finalement ce qui pourrait sembler très logique est un vrai travail de réflexion que beaucoup d'auteurs n'ont pas toujours face à une oeuvre et là pour autant je trouve qu'en tant que scénariste elle a vraiment réussi à placer ce qu'il faut pour faire en sorte que nos spectateurs on s'accroche à ça et surtout on n'ait envie de voir jusqu'où ça va mener ce personnage principal en posant son récit comme une réflexion autour de la foi et de la place de dieu au sein d'un lieu où la vie est constamment en questionnement et en remise en question Delpero pose une écriture subtile et fine qui met finalement en relief la place de la mère au coeur d'une croyance où il faut laisser cela de côté cela rend le scénario tout simplement magnifique ne lui évite pas pour autant la sensation d'être un poil allongué et d'abuser de certaines longueurs un peu trop suspendu dans le temps mais pour autant l'ensemble de la dramaturgie la forme que prend ce long chemin de réflexion sur la croyance et la maternité tout cela sonne comme un magnifique moment de tendresse et surtout encore une fois un beau message en termes de mise en scène maura Delpero elle a vraiment choisi une mise en scène qui peut sonner comme classique pas dans le sens péjoratif dans le simple sens où très souvent les cadres vont être très simple et du coup ils vont être travaillé et ils vont avoir un sens un peu classique dans le sens où ils vont avoir une architecture et une composition qui peuvent sonner comme étant cohérentes par rapport au sujet ce qui donc du coup pour beaucoup sonne comme classique cherchez pas à savoir pourquoi mais c'est le mot qu'on utilise la plupart du temps je trouve que dans ce classicisme la réalisatrice parvient à réellement trouver une cohérence par rapport à son sujet de base c'est à dire qu'en étant le plus simple possible au travers de ses cadres elle sait se reposer sur les actions qui vont se dérouler devant nous et donc du coup faire en sorte que on se centre avant tout sur la base du sujet avant de le mettre en perspective par le biais de langue de caméra qu'elle choisit d'utiliser et c'est ça en fait qui donne beaucoup de charme et beaucoup d'intensité à sa mise en scène c'est qu'à aucun moment elle ne cherche à dynamiser son récit ou à en faire des caisses ou en faire trop elle cherche le plus possible à rendre son sujet cohérent par rapport à ce qu'elle choisit de filmer et donc du coup de faire en sorte que ce sujet au centre de l'image il parle de lui même et finalement c'est une mise en scène que je vois beaucoup dans des premières réalisations cette envie est presque obsession de vouloir absolument faire en sorte que ce qu'il ya dans le cadre ce soit ce qu'il y a soit le plus intéressant et pas forcément la forme que va avoir le cadre et dans ce mouvement là moi j'aime beaucoup justement la sobriété des dispositifs c'est ici une lumière très naturelle elle est rarement factice ou truquée elle est souvent hyper simple et elle cherche vraiment à mettre en avant à quel point simplement les actions des personnages parlent d'elle-même et qui a pas besoin de mettre des sur effet derrière pour renforcer ça et surtout elle sait beaucoup jouer sur le hors champ sur le fait qu'on sache ce qui va se passer dans une pièce ou dans une autre et qu'on n'ait pas besoin de forcément rentrer dedans pour avoir besoin de l'image pour cristalliser finalement ce que nous on pense être la vérité et en ce sens là la mise en scène joue beaucoup du coup sur l'interaction qu'a le spectateur avec l'image et j'ai trouvé que du coup qu'il y avait peut-être pas un petit jeu particulier de mise en scène mais qu'il y avait une vraie spontanéité de mise en scène qui permettait au spectateur de jouer avec la réalisatrice la cinéaste italienne pose son métrage comme un instant où l'intime se doit de prendre le pas sur l'exceptionnel et le surprenant de la situation de ce couvent et de ces jeunes femmes en son sein et en cela la réalisation va dans cette direction en se posant non pas uniquement comme une scénographie simple mais plutôt comme douce jamais dans l'extravagance de son sujet jamais dans le trop plat de son lieu de réflexion la cinéaste pose son récit comme un petit instant mélangeant les tons et les propositions de cinéma pour une oeuvre tout simplement évocatrice et juste qui résonnera encore une fois comme un peu trop plan plan peut-être pour certains spectateurs mais ce serait sous-estimé la puissance émotionnelle de l'oeuvre en termes de casting je trouve qu'il y a vraiment deux actrices qui ressortent le plus en termes de rôle secondaire c'est denise donc carrizo et agustina malal qui sont pour moi les deux actrices qui ressortent le plus parce que les autres acteurs sont très secondaires les enfants sont également très importants et je trouve qu'ils ont une vraie spontanéité de jeu qui est assez saisissante que j'ai pas forcément habitude de voir notamment la petite à deux trois séquences ou honnêtement c'est hyper impressionnant à quel point elle sait jouer des émotions qui sont pourtant complexes mais elle arrive très très bien à jouer avec le regard et sinon donc ces deux actrices ressortent le plus dans les rôles des mères mais évidemment elles se font complètement surpasser par l'actrice principale qui elle a vraiment un jeu qui évolue avec le long métrage et donc du coup c'est encore plus d'impact sur nous parce que on s'attache profondément à elle l'idia liberman est fantastique l'actrice délivrant une performance qui se révèle au fur et à mesure que le récit avance pour une composition d'interprétation tout simplement marquante et captivante au bout du compte maternelle est un film que j'ai trouvé vraiment bon au delà d'être surpris par la qualité du long métrage j'avoue que pour une première réalisation il y a beaucoup de choses très intéressantes dans son métrage et je peux pas empêcher de me dire que je pense que cette réalisatrice ira loin parce qu'elle a une manière de filmer ses personnages de les mettre en relief surtout de traiter des thématiques qui peuvent sonner comme très complexes comme la religion la maternité et la croyance finalement et tout ça maîtrisé dans un tel package je pense que on se souviendra longtemps du nom de maura delpero et je pense que maternal donc de maura delpero est un film qu'il en salle parce que c'est un vrai impact sur nos spectateurs c'est très juste c'est très touchant et je trouve que c'est vraiment maîtrisé alors que ça semblait très compliqué comme base à plus